Salut, c'est Jérémy de la chaîne Frugalisme, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te parler d'un véritable scandale écologique, c'est ça le rouleau de PQ. D'abord, je te souhaite la bienvenue si tu nous retrouves sur cette playlist des 60 vidéos, une vidéo par jour avec un conseil, une technique, une recommandation, une thématique. Essayer de te faire réfléchir, essayer de te sensibiliser à des problématiques qui sont réelles, des problématiques du quotidien, et puis essayer de trouver des solutions qui sont viables et facilement applicables pour te permettre d'arriver à réduire ton impact sur l'environnement, à économiser, à investir, à générer des revenus alternatifs, tout ça pour que ça puisse s'imbriquer comme un puzzle et que tu puisses à terme essayer de t'engager vers le chemin d'une certaine forme d'indépendance financière pour essayer d'arriver à prendre ta retraite anticipée et ne plus devoir échanger ton temps de vie, en fin de compte, contre de l'argent dans le cadre de ton travail salarié. Ça, c'est quelque chose qui est important et c'est la thématique de cette chaîne. La thématique de cette chaîne, c'est aussi apprendre à réduire son impact sur l'environnement et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu te parler aujourd'hui de ça, du rouleau de PQ. Alors, avant d'aller plus loin, je tiens vraiment à être clair, la vidéo d'aujourd'hui, elle n'est pas faite pour te montrer comment tu peux faire des économies. La raison à ça, elle est très simple, c'est que ce n'est pas en économisant sur les rouleaux de PQ que tu vas automatiquement arriver à t'engager sur la chemin de l'indépendance financière, à devenir riche, etc. Non, ça ne se fait pas sur les rouleaux de PQ. Ça se fait entre autres aussi parce qu'il y a une économie à faire là-dessus, mais ce n'est bien évidemment pas la chose sur laquelle il va falloir essayer de focaliser tes premiers efforts. Il faut essayer d'avoir un petit peu de bon sens et comprendre que si tu t'engages dans cette démarche d'arriver à faire des économies, les trois postes principaux de dépense pour les ménages, il s'agit bien évidemment du transport, du logement et de l'alimentation. Mais bon, tout ça, ça fait partie des choses. Mais le frugalisme, ça ne s'arrête pas que à ça. Pour moi, la vision que j'ai du frugalisme, ça consiste surtout à réduire en quelque sorte notre dépendance à la société de consommation, à essayer de se défaire de ces faux besoins qu'on nous a mis dans le crâne, comme si c'était absolument vital qu'on ait du PQ et qu'on ne pouvait pas survivre si on n'en avait pas. Si tu ne me crois pas, il suffit simplement de reprendre, pour exemple, les images dramatiques qu'on a vues dans les supermarchés où des gens en arrivaient à se battre physiquement, à s'écharper physiquement pour arriver à obtenir des rouleaux de papier toilette. Je veux juste un paquet. Non, non, toi le maître ! Dans un autre magasin, ces deux femmes se battent pour obtenir le dernier paquet de papier toilette. Le rayon a été dévalisé. C'est vraiment triste et vraiment, moi, quand j'ai vu ça, j'ai vraiment eu envie de pleurer parce que je me suis rendu compte que la nature humaine, elle était vraiment au fond du trou. Bon, allez, si on essaye de prendre un petit peu conscience de ça et de se rendre compte que tout ça, c'est des faux besoins qu'on nous a mis dans le crâne, on peut essayer de trouver des solutions alternatives. Avant d'aller plus loin, je voudrais quand même essayer de te donner quelques chiffres pour te faire comprendre à quel point ce truc-là, machin, c'est un scandale planétaire. À l'échelle européenne, c'est 22 milliards de rouleaux de papier toilette chaque année. À l'échelle américaine, c'est 100 milliards de rouleaux de papier toilette chaque année. C'est 40 000 arbres qui sont assassinés pour pouvoir fournir cette pâte à papier. C'est du chlore, d'accord ? C'est 350 000 m3 d'eau qui sont consommés pour produire le papier. C'est 700 tonnes de chlore appliquées pour le blanchiment du papier. Et c'est 50 000 mégawatts d'électricité dans les usines pour produire la pâte à papier, pour produire les rouleaux de papier. Et ça, en plus, à la fin, ça produit encore des déchets que la plupart du temps, on ne recycle pas. Il ne faut pas se leurrer. Le PQ, à 98%, il est fait avec des arbres qui sont des vrais arbres, ce n'est pas des arbres recyclés. Et le système de recyclage, il est extrêmement cher. Ce sont des procédés qui sont lourds, coûteux et qui ne sont pas si faciles que ça à mettre en place. Alors, je reviens simplement sur l'histoire du prix, parce que je te disais que ce n'est pas là-dessus qu'on va faire des économies. La raison à ça, elle est assez simple. C'est que, comme tu peux le voir dans l'image que je te mets là, j'ai trouvé des rouleaux de PQ premier prix. En général, les gens, ils aiment bien aller vers les premiers prix. Ils ne vont pas forcément vers les trucs épaisseur triple, etc. Parce qu'ils se disent qu'ils essayent de faire des économies. Et tu vois, on se dit, tiens, je vais aller au moins cher sur le PQ, je peux essayer de serrer. Donc, allez, le rouleau de PQ premier prix, pour les 12 rouleaux, on est à 2,04 euros. 2,04 euros, bon, ben voilà, tu te rends compte que si tu consommes 71 rouleaux par an, ça va te représenter un budget de 12,43 euros à l'année. Si on multiplie ça par 3, en imaginant une famille avec papa, maman et un enfant, bon, ben voilà, ça représente un budget de 38,49 euros sur l'année. Sur 10 ans, ça fait 385 euros. Eh bien, écoute, je ne sais pas toi ce que tu en penses. Tu vas te dire que peut-être c'est des petites économies de 3 francs 6 sous. C'est vrai. Mais en tout cas, 385 euros sur 10 piges, moi, je préfère qu'ils soient dans ma poche plutôt que dans celles des industriels, des supermarchés. Et je te rappelle également que là-dessus, il y a 20% de taxes au travers de la TVA qui vont directement dans les poches du gouvernement. Eh bien, ça, tu vois, tout ce scandale-là, eh bien, tu as la possibilité de dire non. Tu as la possibilité d'arriver à t'en défaire. Tu as la possibilité, très simplement, très facilement et pour vraiment pas grand-chose, d'arriver à aller dans des systèmes qui soient beaucoup plus résilients, qui soient beaucoup plus... qui fassent preuve de bon sens, en fin de compte. Alors, tu vas me dire, oui, mais dans le temps, les vieux, ils se torchaient les fesses avec du papier journal. C'est vrai, c'est ce qu'ils faisaient dans le temps. Mais bon, c'est vrai que des journaux, aujourd'hui, on en a de moins en moins, on en lit de moins en moins, et puis, on en consomme de moins en moins, et puis, c'est quelque chose qui s'est perdu. En plus, le papier journal, ce n'est pas très, très agréable pour les fesses. Il y a des solutions qui sont quand même vachement plus sympas. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme solution alternative ? Certaines personnes utilisent des petites lingettes qui sont lavables, etc., en machine, un peu sur le principe des lingettes pour bébés qui sont réutilisables, mais bon, ben voilà, pour le papier toilette. Moi, je vais te dire vraiment mon avis, ce que je pense. Je pense que ce n'est pas très propre. Je pense que ce n'est pas ce qu'on a vu de plus propre, en tout cas, parce que, ben voilà, ça force quand même à avoir un truc que tu vas devoir nettoyer, etc. Voilà. Moi, ce que j'utilise, c'est des petites douchettes. Voilà, je te montre un petit peu la mienne que j'utilise. C'est très simple, n'importe qui peut arriver à fixer ça. C'est inflexible, hop, et puis tu l'accroches au mur ou sur le côté. Ce n'est pas quelque chose qui va te coûter des mille et des cents. Et puis, en utilisant simplement ce truc-là, tu vas voir que c'est beaucoup plus hygiénique. Celles et ceux parmi vous qui ont déjà eu la chance de voyager en Asie ou au Moyen-Orient savent très bien que c'est ce qui est utilisé partout, que c'est très efficace, que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus propre que le papier toilette traditionnel et que ça va te permettre de faire des économies. Alors, il y a peut-être un petit défaut malgré tout. C'est le fait que tu vas avoir les fesses mouillées. Alors, ce que je fais en général, c'est que je garde toujours une serviette que j'utilise en quelque sorte pour me sécher. Bon, voilà. Ça, c'est une manière efficace. Je garde quand même un rouleau de PQ. Je vais te dire pourquoi. C'est que des fois, j'ai des gens qui viennent et qui ne savent pas vraiment, qui ne sont pas très à l'aise avec la petite douchette. Donc, je garde un petit rouleau de PQ ou éventuellement, si j'ai oublié de mettre une petite serviette, je peux m'en servir et éventuellement prendre une petite feuille. Mais un rouleau de PQ, moi, ça me dure une année. Vraiment. Voilà, à la limite, c'est vraiment de la déco, pas plus. Je peux vraiment m'en passer. Voilà un petit peu l'esprit que je peux essayer de te dire. Alors, tu vas me dire, ouais, mais on pourrait acheter du papier toilette éco-responsable, qui soit respectueux avec les labels pour utiliser du bois recyclé, etc., etc. Ah ouais ? T'es sûr ? Eh bien, regardons un petit peu ensemble. Tu vois, ce fameux rouleau de PQ écologique dont on est en train de parler, son prix, là, ici, hop, je retourne sur le site, on est à 2,29 euros. 2,29 euros pour 4 rouleaux de PQ. De l'autre côté, on était à 12 rouleaux de PQ pour 2,05 euros. Ça veut dire qu'on est passé à plus du simple au triple. C'est du délire. Alors que tu vas me dire, ouais, mais machin, c'est écologique, et puis il y a une étiquette verte. Alors forcément, l'impact, elle est minimale. C'est du commerce. On est en train de parler de commerce. Et finalement, si tu veux, sur tes rouleaux de PQ, t'as des labels écologiques, t'as des labels comme quoi ils utilisent du bois recyclé, etc. Mais en fin de compte, ce que tu t'achètes, et la raison pour laquelle tu payes si cher, c'est parce que tu t'achètes une bonne conscience, ni plus ni moins. Si tu veux arriver à trouver une solution efficace, pouvoir arriver en quelque sorte à vraiment minimiser et te défaire complètement de ce problème, eh bien, moi, je te recommande vraiment, vraiment, vraiment la douchette. C'est du bon sens, quoi. Voilà, je peux pas te le dire autrement. Je te mets un lien sur Amazon. Si tu souhaites pouvoir en acquérir une, c'est vraiment un jeu d'enfant à fixer. Voilà, et franchement, ça va vraiment te permettre de faire des économies. Alors certes, ça a un petit coût. Ça va te coûter une trentaine d'euros, mais ça va te permettre de défaire en quelque sorte de ce besoin. Ça va te permettre d'avoir quelque chose qui soit plus hygiénique aussi. Et puis, ça va te permettre de réduire ton impact sur l'environnement. Voilà. J'aimerais que tu me dises en commentaire de cette vidéo ce que tu en penses. Si toi, tu connais peut-être d'autres astuces, si toi, tu connais peut-être d'autres techniques pour arriver en quelque sorte à se passer de ce truc-là. Alors, tu vas peut-être me dire, oui, mais Jérémy, c'est bien ton affaire de douchette, mais le problème, c'est que tu utilises de l'eau. Et donc, si tu utilises de l'eau, eh bien, forcément, c'est pas forcément bon pour l'environnement, en sachant que l'eau, eh bien, c'est de l'eau potable. Et c'est là aussi que je voudrais te parler d'un deuxième scandale qui, à mon avis, et c'est quelque chose sur lequel il faudrait vraiment... Enfin, j'en sais rien, je sais pas ce qu'il faut faire. Il faudrait peut-être alerter les autorités publiques, je sais pas, mais comment c'est possible qu'en 2020, on utilise de l'eau potable pour chasser nos excréments dans les toilettes ? Réfléchissons deux minutes. Je sais pas si t'imagines combien de chasse d'eau, combien ça représente de litres de flotte, etc. Tout ça, c'est de l'eau qui pourrait être bue, c'est de l'eau qui pourrait sauver des populations. Voilà, c'est de l'eau qui pourrait être utilisée pour autre chose, c'est de l'eau qui pourrait être... On a des problèmes d'eau partout, on a des problèmes de sécheresse partout, et qu'est-ce qu'on fait ? On utilise de l'eau potable pour nos excréments, alors qu'on pourrait très bien utiliser des systèmes qui permettent de récupérer les eaux grises, c'est-à-dire les eaux après que t'aies pris ta douche, etc. Et ces eaux-là, elles pourraient être renvoyées dans le réservoir au travers d'un petit système avec une pompe. Bon, voilà. Le problème, c'est que ces systèmes, il y en a quelques-uns qui existent, mais c'est pas très populaire, ça demande à être mis en place, etc. Et la plupart du temps, ceux qui mettent ce genre de système en place sont le plus souvent des bricoleurs. Je trouve que c'est bête, et s'il y a franchement quelqu'un qui vend ce genre de système, moi je suis prêt à vous soutenir vraiment à 100%, parce que je pense que là, il y a vraiment quelque chose à essayer de faire pour que chacun puisse arriver à réduire notre impact sur l'environnement tout en faisant des économies. Je pense que là, il y a quelque chose qui est du domaine du bon sens. Alors voilà, on est quand même en France, et il faut reconnaître qu'en France, l'eau potable, elle est relativement bon marché. Et donc, comme c'est bon marché, et comme les régies des eaux permettent d'avoir une eau du robinet qui est vraiment pas chère, et bien du coup, on en consomme la plupart du temps sans vraiment compter et sans vraiment y faire attention. Je pense que c'est une grave erreur, et je pense qu'il faudrait essayer de faire preuve d'un petit peu plus de bon sens par rapport à ça, essayer de prendre conscience du fait que l'eau est une ressource limitée, c'est pas pour rien qu'on parle de plus en plus d'or bleu, parce que cette eau, elle est précieuse, elle n'est pas en quantité infinie, et on va avoir de plus en plus dans les années à venir des problèmes de gestion de l'eau. Alors tu vas peut-être me dire, oui, mais bon Jérémy, tu fais des vidéos sur les rouleaux de PQ, voilà, c'est dérisoire, etc. Comment on peut arriver à s'engager, machin, en pensant sur ce petit détail ? Tu sais quoi ce petit détail ? Pour moi, ça n'en est pas un. Pour moi, ce petit détail, c'est la preuve qu'on n'est pas complètement libre. Pour moi, ce petit détail, c'est un des éléments qui fait que je me sens emprisonné avec des faux besoins qu'on m'a mis dans le crâne. J'insiste, des faux besoins. Et il y en a plein d'autres comme ça. Voilà, c'était Jérémy, la chaîne ça s'appelle Frugalisme. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me lâcher un pouce, me dire un petit peu en commentaire ce que tu en penses, et puis à également t'abonner à la chaîne et cliquer la cloche pour être tenu au courant des nouveaux contenus que je produis. Enfin, il y a toujours le guide des techniques frugalistes. A l'intérieur de ce guide, tu trouveras 80 pages de techniques et de recommandations pour faire des milliers d'euros d'économies. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à demain. Sous-titrage ST' 501